Musique Bonjour à tous, je vais vous présenter le résultat d'une étude que nous avons fait spécifiquement pour cette journée et qui concerne les matinales de la radio, des grandes chaînes radio donc on revient à la radio traditionnelle et très classique que nous avons l'habitude d'écouter dans nos salles de bain le matin Donc j'ai organisé mon intervention sur ces matinales à partir d'un travail sur le profil des matinales des grandes chaînes que sont France Inter, Europe 1, RTL et RMC et ensuite nous avons fait un zoom sur les personnes qui interviennent en tant qu'habité au cours de ces matinales Ces travaux, on les réalise en fait à l'aide d'outils que nous avons grâce à notre base de données dans le cadre du dépôt légal de la radio et de la télévision et nos documentalistes renseignent tous les programmes diffusés ce qui nous permet ensuite de pouvoir faire des travaux dits de valorisation scientifique comme celui que je vous présente maintenant L'année que nous avons étudiée est l'année 2014 puisque c'était par de fait la dernière année complète dont nous disposions Donc le profil des quatre chaînes Inter, Europe, RMC et RTL On sait que ces tranches sont tout à fait stratégiques bien sûr pour ces chaînes On a examiné dans ce premier temps la structure de chacune des matinales Par contre, je vais faire deux remarques préalables La première, c'est que la structure de ces tranches est très différente entre la semaine c'est-à-dire lundi, vendredi et le week-end C'est pour ça que j'ai découplé l'analyse entre ces deux séquences Et en second, les tranches n'ont pas la même amplitude horaire raison pour laquelle je vous donne des résultats en pourcentage et non pas en valeur absolue puisque ça ne serait pas cohérent et pas correct vis-à-vis des scènes Et je voulais aussi signaler en tout début la particularité de RMC qui diffusait simultanément sur la chaîne Tout-Info BFM TV Donc, comme vous pouvez le constater de ce fait, RMC a un profil tout à fait particulier puisque RMC est intégralement constitué d'interviews, d'entretiens et de journaux et simplement à une part d'à peine 4% de magazines d'info Toujours de l'info, de toute façon Par contre, pour les trois autres chaînes vous voyez que si l'on ajoute la partie qui est en bleu sur la droite en haut à droite plus la partie grise aussi sur la droite qui sont les interviews et les parties journaux En moyenne, c'est plus de 50% de l'offre de la tranche des matinales et même Europe 1 arrive à 63% de l'offre des matinales sur ces deux créneaux Et des profils sont assez semblables en ce qui concerne RTL et Inter en termes de répartition entre les différents genres c'est-à-dire chroniques, JT, interviews, etc. Sauf que ce sont en fait les thématiques à l'intérieur qui sont différentes Donc les quatre grands genres dominants genre radiophénique dominante ces matinales sont donc les JT, les interviews comme je vous le disais En troisième, la revue de presse qui est incontournable sauf RMC bien sûr Et après, chacun en fait choisit de diversifier sa grille avec ces grandes chroniques mais qui sont différentes pour chacun même si on retrouve une chronique politique et une chronique économique sur l'ensemble des grandes chaînes Pour le week-end en fait, RMC est toujours complètement atypique puisqu'il n'y a plus du tout d'interviews il n'y a que de l'info Par contre, les trois autres chaînes sont différentes et bien que la part accordée à l'information et à l'interview soit toujours dans les mêmes proportions c'est-à-dire 63% pour Europe 1 et autour de 54-55% pour RTL et Inter Et la grande différence entre la semaine et le week-end c'est RTL qui propose beaucoup plus de chroniques et la grande différence encore c'est que la thématique de ces chroniques est très diversifiée et va plus vers la culture les loisirs, la santé et même parfois l'horoscope pour RTL Et France Inter et Europe 1 conservent une revue de presse seulement RTL n'en fait plus le week-end Après, on va approfondir les entretiens Donc les entretiens ce sont donc on s'est attaché aux personnes interviewées au cours de ces matinales dans les interviews ou les grands interviews phares de ces matinales Je vous laisse regarder En fait, on a réparti les interviewées en grands secteurs d'activité Je ne vais pas vous détailler Si vous souhaitez des détails on pourra en parler après Mais ce qu'il faut voir c'est que ce sont les hommes politiques et les femmes politiques qui représentent 50% des invités de ces matinales Et en fait je crois que c'est ce qu'on présentait mais on le valide mais d'une manière absolument écrasante En deux arrivent les personnes qui appartiennent au monde des médias pour Europe 1 et pour RTL et en trois arrive le monde de l'économie et de l'entreprise Je vous laisse voir le reste Ça c'était pour la semaine et vous allez voir que pour le week-end en fait la place le classement change puisque c'est le monde de la culture qui arrive en tête dans les personnes qui sont invitées pour les matinales du week-end Et bien sûr la politique reprend sa place dès la deuxième place ensuite Donc le slide après en fait j'ai changé de prisme et j'ai regardé si dans ces invités quelle était la part des hommes et des femmes Je sais que ça intéresse beaucoup les institutions de savoir comment on répartit la parole entre le féminin et le masculin et vous pouvez voir qu'il y a une écrasante majorité d'hommes puisque il y a autour de 23% de femmes présentes dans ces interviews sachant que c'est France Inter qui est entre guillemets le bon élève avec 27% de femmes RMC est à 20% et Europa et RTL sont à à peine 20% 19,5% exactement Et c'est la même chose la semaine et le week-end là il n'y a pas de différence Sur le cette slide c'est pour vous montrer un nuage de taille c'est pour vous montrer en fait quelles sont les thématiques les plus abordées au cours de ces entretiens et en fait on est cohérent avec les résultats concernant les personnes qui sont interviewées puisque la thématique principale est la politique la politique intérieure en premier c'est à dire les choix de politique intérieure qui sont commentés et ensuite la vie politique des partis politiques ça c'est le numéro 2 des thèmes abordés et la vie économique la politique économique n'arrive qu'en 3 et la politique sociale encore après donc j'ai aussi été voir dans cette liste de tags dans les 20 premiers les plus utiles les 20 plus récurrents on retrouve aussi comme terme comme mot qualifiant les intervenants gouvernement donc ce sont des interventions qui traitent la politique gouvernementale Nicolas Sarkozy est un tag qui revient extrêmement souvent et l'ensemble des 4 chaînes et aussi les mots réforme en fait la thématique réforme le Front National est présent aussi Emmanuel Valls bien sûr en tant que représentant la tête du gouvernement les tags terroristes et islamistes reviennent aussi extrêmement souvent pour qualifier les attentats et toute la situation actuelle ainsi que le terme conflit qui est utilisé par nos documentalistes pour caractériser entre autres les conflits au Proche et au Moyen-Orient et là pour finir je vous prépose de regarder la liste des 21 personnes qui ont été les plus invitées au cours de l'année 2014 lors de ces interviews donc toujours et bien des résultats conformes aux statistiques c'est à dire que sur les 21 personnes qui sont passées au moins 12 fois c'est à dire au moins une fois par mois dans l'année 2014 sur une des chaînes radio dans les matinales et bien seulement 4 sont des femmes les autres sont des hommes et un seul n'est pas un politique c'est Laurent Berger qui est le secrétaire général de la CFDT voilà c'est fini les cinquièmes rencontres radio 2.0 le secrétaire général